La première affaire se déroule ici, à Saint-Ouen, commune de 3500 habitants. Dans cette maison, ici, derrière moi, vivait une femme qui a vraisemblablement été tuée par son conjoint. Ce dernier ne supportait pas la voir partir. Cet homme, âgé de 51 ans, a été mis en examen hier pour homicide volontaire aggravé. Vendredi, vers 21h, l'une des filles du couple entend une détonation dans la maison et prévient la police. Le père de famille s'enferme, il est armé d'un fusil de chasse et menace de se suicider. La police négocia avec le forcené en attendant la venue du raid, basé en Ile-de-France. Peu avant l'aube, une trentaine d'hommes du raid interviennent, découvrent le corps de la mère sans vie et arrêtent l'homme. Les filles du couple sont prises en charge par la famille maternelle. Une information judiciaire est en cours, l'enquête se poursuit. Actuellement, l'homme est incarcéré en détention provisoire. Cette même nuit, à une trentaine de kilomètres de là, une seconde affaire d'homicide se produit. Nous sommes à l'entour de minuit, à Savigny-sur-Bray, la fête bat de son plein. Un jeune homme accompagné d'une jeune femme entre dans la maison sans y être invité. L'alcool circule, une dispute éclate. Le jeune homme est prié de partir, ce qu'il fait, mais revient très vite. Là, une bagarre éclate entre l'un des autres et sa future victime. Le jeune homme reçoit plusieurs coups de poing, tombe et meurt sur le coup. Une information judiciaire a été ouverte pour connaître plus en détail les circonstances de la mort. L'auteur des coups a été mis en examen pour violences volontaires, ayant entraîné la mort sans volonté de la donner. Il est actuellement en détention provisoire. Les deux hommes avaient entre 28 et 30 ans.